Le Père bénit cette parole de ce matin, enseigne, instruit, édifie dans le nom de Jésus-Christ. Parle à tes serviteurs et aiguise nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi confié cette parole. Amen. Nous parlerons ce matin, bien-aimés, d'un merveilleux message. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. « Puisse Dieu vous bénir dans vos maisons ainsi que vos familles. » Nous parlerons ce matin de cinq choses qui empêchent la lecture de la Bible chez un serviteur ou un ouvrier de Dieu. Devez savoir déjà que ce n'est pas parce que la Bible est la même que nous utilisons en tant qu'ouvriers ou en tant qu'âmes dans une église que le traitement ou encore cette façon de vivre, la manière de vivre avec la parole de Dieu est la même. Les enfants de Dieu qui viennent de commencer dans la foi ont tendance à chercher à découvrir. Cependant, ceux qui sont déjà passés par le chemin du salut ont acquis des connaissances qui les permettent de pouvoir vivre avec Dieu suivant les connaissances acquises. Et aujourd'hui, encore une fois, dans le nom de Jésus, il est important que chacun, que chaque serviteur et ouvrier puisse comprendre les véritables problèmes qu'il y a en tant qu'ouvrier, ce qui fait qu'il n'arrive plus à lire la Bible. Car oui, beaucoup d'entre nous avons remarqué que, depuis un certain temps, notre rythme de lecture soit affréné et pour certains, s'est arrêté. Chose bizarre, nous connaissons la valeur et l'importance de lire la Bible. Mais cependant, cette connaissance ne nous a pas suffi pour pouvoir maintenir notre rythme de lecture de la Bible. Pour certains même, des ouvriers et serviteurs de Dieu, les messages qui parlent de la lecture de la Bible sont prévus pour ceux qui viennent de commencer. C'est une très grande erreur et je vous invite à suivre ce culte aussi des ouvriers. Et si vous pouvez, suivez aussi le deuxième culte car nous parlerons d'eux-mêmes d'un message en rapport avec la lecture de la parole de Dieu. Et vous comprendrez que la lecture de la parole de Dieu est réellement, aux yeux du diable, un véritable élément qu'il doit combattre de toute son énergie. Alors, voici cinq choses qui empêchent aux ouvriers et serviteurs de lire la parole de Dieu. La première chose, et c'est la plus criante, la plus remarquée dans la vie des serviteurs de Dieu, c'est que la situation ou la satisfaction, allez-je dire, la satisfaction du service est la première chose qui fait que nous arrêtions ou nous diminuons ou nous perdons l'intérêt de la lecture de la parole de Dieu. C'est-à-dire, la satisfaction du service est l'ensemble des choses que nous faisons en l'honneur de Dieu. Et le fait de poser un acte dans l'église en l'honneur de Dieu, pour plusieurs personnes, apporte dans leur cœur une certaine satisfaction d'avoir fait le nécessaire. Ce n'est pas parce que vous avez fait les tâches de Dieu, les tâches pour Dieu, que vous avez accompli la volonté de Dieu pour vous. Ce que vous faites pour Dieu ne remplace pas ce que vous devez faire pour vous-même. La lecture de la parole de Dieu est profitable pour vous-même. Et lorsque vous servez Dieu dans le champ, dans l'intercession et tous ces départements, ces talents et capacités que vous mettiez en œuvre dans les départements ou dans les services de l'église ne sont pas directement au profit de votre âme. Mais elles sont par contre au profit d'autres personnes, de la maison de Dieu. Et cela ne peut pas remplacer le besoin que vous avez de lire la parole de Dieu ou de lire la Bible. J'aimerais déjà clarifier que la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Et aujourd'hui, je ne pourrais utiliser que l'expression la Bible pour mieux localiser là où il faudrait aller pour résoudre le problème que nous avons qui est de ne pas lire la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu que nous ne lisons pas se trouve dans la Bible. Le livre de Psaume chapitre 119 verset 48 dit ceci « Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts ». David dit « Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime ». Son attachement, son cœur était attaché à l'œuvre de Dieu, oui, à la royauté, oui, mais il aimait particulièrement la parole de Dieu. Et à cause de cet amour de la parole de Dieu, il dit qu'il lève ses mains vers les commandements. « Lève les mains vers les commandements » est une expression déjà qui sous-entend que « Je lis et je cherche ta parole comme une prière dans mon cœur ». C'est-à-dire que je le désire de tout mon cœur, je prie de tout mon cœur que cette parole me soit révélée. Et c'est l'enseignement qu'il reçoit dans la parole qui lui apporte la joie. La lecture de la parole de Dieu ne doit pas être mise de côté parce que vous êtes satisfait du fait que vous servez Dieu. Le fait de prêcher l'évangile maintenant, la prédication que vous écoutez, c'est un service de Dieu. Ce service de Dieu ne doit pas et ne peut pas remplacer le besoin que j'ai de lire la Bible. Il se pourrait qu'après avoir prêché, peut-être que je n'ai pas lu la Bible correctement ce matin, mais j'ai prêché. Et après avoir prêché, je peux me retrouver avec dans mon cœur une certaine satisfaction d'avoir fait ce que Dieu attend de moi, d'avoir servi Dieu. Cette satisfaction est un piège. C'est un piège en ce qu'il vous fait croire que vous avez fait ce qui est nécessaire pour le bien-être de votre âme. Mais en réalité, c'est la parole qui est la nourriture de votre esprit et de votre âme. Vous ne pouvez pas, par satisfaction d'avoir fait l'œuvre de Dieu, la tâche pour Dieu, exclure la lecture de la parole. C'est donc la première chose qui empêche aux serviteurs et aux ouvriers de lire la Bible, c'est-à-dire la satisfaction du service. La deuxième chose qui nous empêche de lire la Bible à nous les serviteurs, à nous les ouvriers, c'est la lecture de la Bible pour le service. La lecture de la Bible pour le service. La lecture de la Bible pour le service est en fait une lecture biblique qui a un objectif, soit de la prédication, de l'exhortation. La lecture de la Bible pour le service, c'est la lecture que nous faisons régulièrement nous les prédicateurs parce que nous devons prêcher la parole de Dieu, nous devons aller la puiser dans la Bible. Alors nous allons lire la Bible, mais avec une intention déjà d'en sortir la parole à prêcher. Mais je voudrais déjà dire que si vous avez suivi le message, l'enseignement sur la parole du prédicateur, vous savez que ce n'est pas très adéquat de venir prêcher la parole au peuple de Dieu rien que sur les choses que vous avez lues et comprises. Mais il faut aussi entendre la voix de l'Esprit du Seigneur qui dirige l'Église de Dieu. Mais en réalité, la lecture pour le service est une bonne chose car vous faites cela pour les gens qui vont en bénéficier. Mais pour vous, comme je l'ai dit au premier point, ce n'est pas à vous directement que vous adressez cette parole. Ici, il s'agit d'une personne qui arrange la maison pour recevoir des invités mais qui, lorsque elle est seule, elle est dans le désordre. Celui qui prépare le message pour le peuple, prépare sa maison pour le peuple mais cela ne veut pas nécessairement dire que cette personne est propre et bien nourrie. La lecture de la parole de Dieu pour le service est un danger pour la croissance. Vous devez savoir qu'en tant que serviteur de Dieu, vous continuez à grandir avec Dieu. Et si vous lisez la Bible pour prêcher, c'est que vous ne vous arrosez pas. En réalité, pendant un temps, vous allez vous rendre compte que vos messages seront un résumé de 14 ou 15 versets bibliques que vous maîtrisez le mieux mais vous n'aurez pas de nouvelles possibilités de développement parce que vous n'allez pas utiliser de nouveaux versets pour mieux expliquer ce que Dieu vous mettra à cœur. Les psaumes nous disent ceci au 119 verset 24 « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » « Tes préceptes font mes délices, ce sont comment mes conseillers. » Alors ce texte démontre que je lis la Bible pas pour vous conseiller mais tes préceptes sont mes conseillers à moi. La Bible me conseille moi, la Bible me parle à moi. C'est une attitude de cœur que David avait qui permettait à David de pouvoir rester attaché à la parole de Dieu au point que, comme nous le savons, le psaume consacré à cette parole, à la parole du Seigneur est le plus long psaume de la Bible et un long chapitre. Sa passion pour la parole de Dieu, c'est parce que la parole le conseillait lui. Il ne la lisait pas nécessairement en direction ou pour Israël d'abord mais il lisait la parole pour lui. « Tes préceptes sont mes conseillers. » Je voudrais dire ceci aux prédicateurs. Si ta prédication ne t'a pas prêché, tu ne peux pas la prêcher. Il est préférable que tu sois prêché toi-même pour que tu puisses mieux prêcher les autres. C'est pourquoi la meilleure manière de marcher en tant que prédicateur, serviteur de Dieu, c'est que la plupart, et je préfère même dire, tout ce que tu prêches, que tu l'aies reçu d'abord de Dieu comme étant une parole qui t'est destinée en tant que conseiller. Mais si tu dois préparer un message, ça c'est toute autre chose. Je parle ici de ce que toi, tu dois lire pour pouvoir bénéficier à toi-même. Toi-même, tu dois lire la parole de Dieu non pas pour le service, mais lis la parole de Dieu pour ton bien-être car ce sont tes conseillers. Je n'ai pas interdit, je ne vous ai pas dit qu'il ne faut pas lire la Bible pour aller prêcher. Je vous ai dit, la méditation pour aller prêcher l'évangile, la lecture pour aller prêcher la parole, n'est pas semblable ou ne vous bénéficie en rien ou encore n'affecte pas directement votre bien-être de l'âme. C'est la lecture qui est pour vous, qui vous conseille, qui vous aide. Et en tant qu'ouvrier du Seigneur, le deuxième piège qui fait qu'on ne lit plus la Bible, c'est parce qu'on la lit pour aller prêcher, on la lit pour aller servir. Troisième chose qui est un autre piège et qui entraîne plusieurs ouvriers à ne pas lire la parole de Dieu. Ce sont les connaissances précédentes de la parole de Dieu. Les connaissances précédentes de la parole de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que tu as connu avant est un obstacle qui t'empêche à lire la Bible. Les connaissances de la parole de Dieu, les connaissances que vous aviez sur la parole de Dieu sont très bonnes. Mais cependant, il est écrit dans Proverbe 25, un des textes de la Bible que j'aime le plus, la parole, la gloire de Dieu, pardon, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, Dieu a fait en sorte que sa gloire puisse avoir comme manifestation première de nous cacher certaines choses car nous devons les découvrir. Ce sont donc les choses cachées qui permettaient la tautologie, ce sont donc les choses cachées qui cachent la gloire de Dieu. Et pourquoi je dois lire la parole de Dieu en tant que serviteur de Dieu? Je dois lire la parole même si je connais beaucoup de choses. Je dois lire parce que ce que je connais m'a emmené là où je suis et ce que j'ignore m'emmènera plus loin. La même Bible, on lit pas seulement la lettre, on lit l'esprit de la lettre. Ce qui veut dire qu'en lisant la Bible, serviteur de Dieu, les textes que vous voyez sont peut-être les mêmes et ils resteront les mêmes même l'année prochaine, ils resteront les mêmes, mais ces textes ont l'esprit de Dieu dessus qui fait que le mot lu, la phrase lu l'année passée ou le mois passé en le relisant en relisant ce passage vous allez vous retrouver que vous comprenez de nouvelles choses. Donc, on lit la Bible, c'est le texte, le livre écrit mais la parole est un puits sans fin. Ce qu'il y a dans le livre qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu, en la lisant, même si vous connaissez des choses, continuez à la lire parce qu'en lisant vous découvrez toujours. La Bible dit que Dieu a résumé sa personne en la parole. C'est pourquoi il est écrit que Dieu est sa parole. Il a résumé tout son être dans la parole, ce qui sous-entend que puisque Dieu s'est résumé dans la parole, donc, l'homme en lisant la parole ne peut jamais tout découvrir de Dieu car Dieu étant tellement profond, tellement insondable que en lisant même cette année, tout ce que vous avez compris ne dépassera pas ce que vous comprendrez l'année prochaine. Je vous garantis, frère, serviteur du Seigneur, comme me disait un autre jour un frère, pasteur, comment vous faites pour prêcher chaque dimanche? Nous prêchons chaque dimanche parce que chaque dimanche nous découvrons dans la même Bible de nouvelles choses. Alors, les connaissances précédentes deviennent un obstacle qui empêche les ouvriers et les serviteurs de Dieu de faire quoi? de lire la parole de Dieu. Vous êtes serviteur, vous avez déjà écrit un message, vous avez même écrit un message puissant sur Absalom, vous avez écrit un message puissant sur l'histoire de David, vous l'avez médité pendant des années. Même si vous l'avez médité sept ans, cela ne vous empêche pas de lire la Bible et de lire les chapitres qui parlent de David. Vous devez continuer à lire parce que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Il l'a fait avant que vous veniez. Je vais vous dire une chose, serviteur du Seigneur. Saviez-vous que Moïse, dans toute son expérience avec Dieu, n'a pas connu l'expérience du parlant l'homme. Il y a donc des choses que Moïse, dans toute la gloire qu'il a connue, ignorait. La parole de Dieu nous a été donnée par le Seigneur et les apôtres l'ont prêché avec beaucoup de manifestations. Mais la parole démontre que les apôtres n'ont pas géré l'Église avec les outils que nous gérons aujourd'hui. et nous pouvons démontrer que certaines choses que nous vivons aujourd'hui, nous vivons cela mieux que les apôtres. Pour dire que cette même Bible, cette même parole qu'ils ont lue, a caché des choses qui ont été découvertes à nous, par nous. vous devez lire la Bible. Ne vous laissez pas emprisonner, ne tombez pas dans le piège d'être tellement maître de certains versets, de connaître certains versets au point que vous ne lisiez plus vraiment la Bible. Je connais ce verset est une chose, mais lire ce verset en est une autre. Lisez la parole de Dieu. Quatrième chose qui empêche les serviteurs et les ouvriers à lire la Bible. Quatrième chose, c'est le zèle excessif dans la prière. Le zèle excessif dans la prière. Les hommes de prière ne sont pas ceux qui passent longtemps à prier. Les hommes de prière sont ceux qui prient comme Dieu le demande. Et dans cela, la Bible dit ceci dans Jean 15 verset 7. Jean 15 verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, mais quoi? Que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez, c'est déjà la partie de la prière. Elle ne vient pas avant, elle vient après le fait de demeurer dans la parole. Le texte commence si vous demeurez en moi. Pourquoi? Parce que la première étape, c'est de connaître Jésus. On reçoit d'abord le Seigneur Jésus. La deuxième étape, c'est de connaître à chercher le Seigneur, connaître le Seigneur et on le cherche dans la parole de Dieu. La deuxième étape, c'est la lecture de la parole de Dieu. C'est après cette lecture demeurée dans la parole du Seigneur que la Bible dit « Demandez ce que vous voudriez ». La prière ne précède pas la lecture. La lecture est un exercice à considérer comme étant en premier, comme étant source d'une bonne prière. La lecture est l'exercice qui vous permet d'avoir les informations à mieux utiliser en priant. Une prière sans connaissance soutenue, sans connaissance constante de la parole de Dieu perdra les nouvelles dimensions. Vous savez, quand vous priez, il y a des prières dans prière. Quand vous priez et que vous êtes quelqu'un qui avait pris le temps de lire la Bible, vous aurez tendance à voir que l'Esprit du Seigneur emmenera votre prière d'après les choses que vous avez lues ou encore ce que vous avez lues sera une aide pratique à votre prière. Donc, demeurez en la parole et demandez ce que vous voudriez. Donc, parole de Dieu et prière. La Bible nous dit aussi que toute chose est sanctifiée par la parole et la prière. la prière est une bonne chose mais Dieu n'a jamais dit au commencement était la prière. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Avant que l'homme se mette à adorer le Père, Dieu a donné une parole à l'homme. C'est la parole qui est au centre et au commencement de toute chose, allez-je dire, la parole est au commencement. Vous devez jamais, alors là, jamais serviteur de Dieu, être des fanatiques de la prière qui se déconnectent de la lecture de la Bible. Vous allez remarquer une chose, il est plus facile de vaincre le combat de la prière que de vaincre le combat de la lecture. Plusieurs personnes aujourd'hui ont vaincu le combat qui les empêchait à prier et elles ont maintenant une vie de prière et certaines personnes peuvent dire que moi, je prie trois heures mais ces personnes remarqueront qu'elles peuvent développer une vie de prière sans développer une vie de lecture de la parole de Dieu. Cela veut dire, et je vous demande s'il vous plaît de suivre le prochain culte, qu'il y a un combat invisible et en tant que serviteur de Dieu et ouvrier du Seigneur, l'un des pièges que Satan utilise pour vous empêcher à lire la parole de Dieu, c'est votre zèle pour la prière. Il est plus facile d'avoir une séance de prière de tous les ouvriers qu'une séance de lecture de la parole de Dieu. Pourquoi Satan laisserait-il qu'on vienne prier mais nous s'oppose-t-il ou s'oppose-t-il que l'on vienne lire la Bible ? N'est-ce pas parce qu'il comprend quelque chose ? Si ! C'est même ça l'intérêt de cet enseignement. En tant qu'ouvrier, ne vous laissez jamais distraire par un zèle excessif dans la prière. Je veux connecter à ça le cinquième point pour éclairer, nous éclairer encore sur quelque chose. Le cinquième point le voici. C'est la cinquième chose qui empêche de lire la parole de Dieu dans la vie des ouvriers. Ce message concerne les ouvriers. Ce message parle aux ouvriers. Cinquième chose. Les expériences surnaturelles. Les expériences surnaturelles. très souvent ceux qui ont la grâce d'opérer dans le surnaturel ont tendance à résumer leurs relations avec Dieu dans les dons, dans les capacités surnaturelles qu'ils ont reçues. Le don spirituel de la connaissance, la parole de connaissance n'est pas une parole de connaissance de la Bible. La parole de connaissance ne vous donne pas les informations de la parole de Dieu. Le don de la prophétie ne vous révèle pas les prophéties de Jérémie. Le don de la parole de sagesse n'explique pas les Écritures. Attention. tous ces dons n'ont pas le pouvoir de vous octroyer une connaissance. Tous ces dons ont le pouvoir d'aider ceux qui vous écoutent. Mais pour vous aider à vous-même, pour prendre soin de vous-même, frère, je vous le dis au nom de Jésus, retenez ce conseil. Retenez ce conseil. Ne laissez jamais votre cœur être passionné des dons mais désintéressé de la parole de Dieu. Car nous pouvons démontrer que la lecture même excessive s'il le faut, la lecture de la Bible reste l'élément premier qui permet à tout utilisateur du surnaturel de l'utiliser ou de marcher dans le surnaturel d'après les Saintes Écritures. La connaissance de la parole et je vais l'enseigner certainement dans les enseignements qui viendront. La connaissance de la parole donne la connaissance des capacités. Si vous avez un don et que vous ignorez la parole du don, vous ne pourrez pas exceller dans le don. Quelqu'un me disait comment faites-vous pour opérer dans tel domaine ? Je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'on vous dise quelque chose qui fait peur parce que franchement quand je donne des réponses, j'ai l'impression que ces réponses n'aident pas. Elles n'aident pas parce que je me suis rendu compte que le peuple de Dieu voudrait entendre une chose qui à leur regard serait impressionnante pour qu'ils se disent faisons-la et nous allons avoir ce que le pasteur a. Premièrement, nous avons tous reçu par sa grâce. Deuxièmement, nous ne pouvons pas utiliser une chose que nous ne connaissons pas et nous la connaissons et nous apprenons dessus où cela ? Dans la parole de Dieu. Le fait d'arrêter de lire la parole de Dieu parce que vous êtes un amoureux des dimensions surnaturelles dont onction, puissance, vous êtes en train de débrancher une prise et de rapprocher le fer vers un pantalon. Au fur et à mesure que le temps passera, croyez-moi, vous n'arriverez plus à effacer les lignes de votre pantalon. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé de brancher un fer et d'aller avec le fer pour répasser le pantalon et vous ne vous êtes pas rendu compte que le fil était court et ça s'était déjà déconnecté. Et pendant que vous repassez avec beaucoup de zèle, vous remarquez que les lignes ne partent pas. Le problème, ce n'est pas le fait d'aller loin avec le fer, mais le problème, c'est de rester connecté au courant. Vous devez rester connecté à la source de votre onction, à la source de vos capacités, à la source de votre dimension. Dieu veut vous utiliser à suffisance, veut faire encore plus, mais il ne peut pas faire au-delà de ce que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas une chose, vous limitez l'action de Dieu. Dieu a pour vous un grand désir et il veut vous aider. Mais vous ne pouvez pas vous aider vous-même quand vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous devez avoir les lectures qu'il faut pour que Dieu vienne en votre aide. Je n'ai pas dit ici aide-toi le ciel qui aidera, c'est pas un verset de la Bible, mais la Bible dit ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Vous devrez faire votre part pour que Dieu fasse la sienne. Maintenant, le fait de soupirer au surnaturel sans pour autant s'attacher à la parole de Dieu fera qu'un jour vous aurez dans le besoin d'une aide de Dieu mais qui ne vient que par une connaissance que vous devriez avoir. Et par manque de connaissance des choses que vous devriez avoir, vous vous retrouverez bloqué dans l'exercice de votre surnaturel. Le surnaturel n'est pas un détachement des choses, un détachement de la parole de Dieu. Le surnaturel marche avec la parole. L'être suprême qui a vécu le surnaturel sur terre s'est appelé Jésus et il a dit qu'il était esprit et vie. Il a dit que c'est sa parole. Il a dit qu'il était lui-même la parole, la vérité et la vie. Et il a dit que sa parole est la vérité. pourquoi l'être suprême Jésus s'est fait-il appeler la vérité et nous savons très bien selon Jean 17 que la parole est la vérité. Jésus s'est fait appeler la vérité parce que il est impossible de relever le défi dans le surnaturel sans être comblé et plongé dans la parole de Dieu. Voici, voici. La Bible dit aussi, je lis 1 Pierre 1,25, je vais continuer parce que c'est sur ce point que j'appuie un peu parce que je sais que la plupart d'entre nous nous sommes en train de nous éloigner de la Bible à cause de nos expériences surnaturelles. Mais la parole du Seigneur 1 Pierre 1,25 Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. 1 Pierre 1,25 Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais, j'ajoute le mais, mais, l'expérience surnaturelle demeure un temps. Quand vous pouvez donner des paroles de connaissance, vous allez vous arrêter pour manger. Quand vous pourrez faire des grands miracles, vous vous arrêterez pour dormir. Le même Jésus qui a dit « Allez, faites de toute l'instruction des disciples » a dit aux apôtres « Retirez-vous à côté et reposez-vous. » Le même Jésus qui a fait des grands prodiges s'est retrouvé dans une barque en train de dormir. Parce que vous ne pouvez pas demeurer éternellement sous la mouvance du surnaturel. Mais, vous vivez dans la parole éternellement. Tout ce que vous faites vient de la parole et en conformité avec les saintes écritures. Alors, retenez ceci. Le fait d'expérimenter le surnaturel ne doit pas vous détacher les sentiments de fils. Les sentiments de fils sont ceux qui font que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu continue à soupirer, à comprendre, à connaître, à lire. Mais, lorsque vous êtes attaché au surnaturel, vous découvrez Dieu dans le surnaturel, mais vous ne connaîtrez pas la personne de ce Dieu-là. Connaître ses capacités ne veut pas dire connaître sa personne. Mais, en connaissant sa personne, on peut mieux exceller dans ses capacités. Dieu fonctionne avec nous d'après les écritures. L'usage d'un don n'octroie pas des alliances, mais la connaissance des écritures vous donnera des alliances. Et ce sont ces alliances que vous recevrez par la connaissance qui feront que votre expérience surnaturelle deviendra toujours de plus en plus étonnante. À l'endroit où tout le monde devrait vous attendre à crier, devra vous attendre à chasser un démon, votre connaissance peut vous emmener à une autre opération. Parce que l'Esprit de l'Éternel travaille avec la parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous vous exhortons donc par l'amour du Seigneur, quelle que soit votre dimension, quel que soit votre rénommé, donnez-vous le temps de lire la Bible. C'est avec beaucoup de douleur que je vous dis cela parce que je sais que ce combat que vous avez c'est aussi le mien. Alors frères et sœurs, je vous demande que nous puissions prendre un temps maintenant même et nous allons demander à Dieu non seulement de nous pardonner mais de nous faire grâce de ne pas rater notre lecture biblique. Nous ne ratons pas pour la plupart notre heure de prière. Alors pourquoi rater la parole? Prions. Père Céleste, nous avons pris conscience oh combien la lecture de ta parole reste nécessaire mais plein de choses nous ont empêché de le faire. Empêché de la faire. Alors nous te demandons au nom de Jésus pardonne-nous. quelles que soient les raisons que nous avons pu évoquer aucune d'entre elles ne vaut l'intérêt que de lire la parole de Dieu. Alors je te supplie de susciter au-dedans de nous ce zèle passionnant cette bénédiction grande qui nous emmènera à rester attaché à rester attaché à ta parole. Bénis tes serviteurs bénis les ouvriers que tout ce qui empêchait la lecture tombe au nom de Jésus. Permets dans le nom du Seigneur Jésus que l'esprit de tes serviteurs ne soit plus sous l'opprobre et la confusion que le diable ne touche plus la pensée de tes serviteurs pour pouvoir nous conduire dans des distractions. Tout ce qui est bon n'est pas utile a dit ta parole. Fais-nous grâce de privilégier ta parole au-dessus de toute chose. S'il te plaît aujourd'hui que notre engagement devant toi soit soutenu par une aide du Saint-Esprit car nous avons tout fait pour certains ils ont travaillé et ils se sont retrouvés toujours au point de départ. Mais fais grâce afin que se levant aujourd'hui dans la prière que nous ne perdions pas ce que nous avons décidé de faire avec toi. Lire ta parole au quotidien en tant que ouvrier en tant que serviteur de Dieu. Merci Père Céleste. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez comblés de toutes les grâces exceptionnelles. Vivez ce message et si vous avez évolué dans les lectures de la Bible que Dieu vous bénisse. Si vous voulez de l'aide écrivez-nous sur contact arrobase alliance tiré méditation point org et nous allons vous répondre et vous donner la possibilité d'adhérer à un groupe WhatsApp très édifiant appelé méditation du jour qui enverra des programmes de lecture de la Bible et vous enverra aussi des méditations chaque jour. C'est une aide c'est un soutien la Bible dit deux valent mieux qu'un car ils tireront un meilleur salaire. Que Dieu vous bénisse allez-y c'est déjà le moment si vous n'avez pas lu la Bible ce matin prenez la Bible à la fin de ce message à la fin de cette émission à la fin de ce culte allez-je dire et lisez-la que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous tout à l'heure pour suivre un message fort important dans notre culte de découverte nous allons commencer le message ce dimanche disons dans une heure déjà et nous allons continuer cela pendant les dimanches qui suivront il s'intitule les méthodes de lecture de la parole de Dieu les méthodes de lecture de la parole de Dieu chapitre premier nous allons parler de comprendre le combat de Satan contre la Bible comprendre le combat de Satan contre la Bible et nous allons évoluer comme ça ce sont aussi des cours qui font partie de Alliance Académie l'école en ligne qui nous fait grandir et je vous prie déjà si vous n'avez jamais entendu parler d'Alliance Académie écrivez-nous déjà nous vous envoyons le lien d'Alliance Académie allez inscrivez-vous c'est le 1er septembre que les cours commencent mais nous avons commencé déjà à faire disons à clôturer les inscriptions pour pouvoir lancer Alliance Académie quand je parle de clôturer je ne parle pas d'arrêter d'inscrire mais si vous vous étiez pré-inscrit maintenant les liens qui sont envoyés vous aident à pouvoir confirmer remplir tout le formulaire d'inscription qui se trouve sur Alliance Académie je tiens à signaler qu'Alliance Académie est la première école non pas en ligne mais la première école gérée par Messenger WhatsApp Facebook en même temps et vous allez voir comment c'est fort pratique c'est l'école en ligne mais c'est l'école aussi dans ta poche dans ton téléphone puisse Dieu vous bénir alors que le Seigneur soit avec vous retrouvons-nous tout à l'heure dans le Q de Découverte pour suivre le premier sous-point le premier message sur les méthodes de la lecture de la parole de Dieu nous parlerons de comprendre le combat de Satan contre la Bible que Dieu vous bénisse à tout à l'heure … … … … … Sous-titrage ST' 501